Amboré, saï. 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 Amboré, saï la tradition se parle en langue traditionnelle c'est pourquoi mes vidéos je les enregistre en l'une des langues bassa si une fois de plus aujourd'hui je vous adresse en langue française c'est tout simplement parce que je ne m'adresse pas seulement au peuple de la grotte sacrée et mythique la montagne de dieu gorlutop au cameroun mais je m'adresse à tout le cameroun à toute l'afrique et à toute la diaspora noire à travers le monde je suis le gardien des traditions je suis celui qui en contact avec le monde invisible je suis l'arrière petit fils du grand patriage ce que nous appelons langues bassa bomboc je suis l'arrière petit fils du grand patriage jamais celui qui a vaincu la mort cette vidéo est la continuité de deux vidéos précédentes que j'ai fait en langue française donc pour comprendre cette vidéo vous devez suivre les deux vidéos précédentes que j'ai fait en langue française elle s'intitule la première s'intitule l'origine mystique de la domination occidentale sur l'afrique et partout dans le monde je répète la première s'intitule l'origine mystique de la domination occidentale occidentale sur l'afrique et partout dans le monde la deuxième vidéo s'intitule l'origine gorlitouba de la bible dévoilée je répète l'origine gorlitouba de la bible dévoilée donc celle ci est dans la troisième vidéo qui est la continuité des deux vidéos mentionnées alors comme d'habitude avant d'entrer dans le vif du sujet je donne l'équivalent d'un proverbe français en langue bassa car j'ai dit les proverbes ne se traduisent pas littéralement quand on veut traduire un proverbe d'une langue à une autre on ne traduit pas littéralement sinon nous faisons la donne car dans chaque langue il y a des proverbes équivalents qui disent la même chose ils disent la même chose et il faut il faut les connaître aujourd'hui nous allons traduire traduire en langue bassa nous allons traduire la de bassa l'équivalent du proverbe français l'équivalent du proverbe français qui ne risque rien n'a rien qui ne risque rien n'a rien alors si vous le connaître l'équivalent de ce proverbe en langue bassa resté scotché resté scotché écoutez la vidéo suivi la vidéo jusqu'à la fin et vous saurez l'équivalent de ce proverbe français en langue bassa qui ne risque rien n'a rien comme je disais tantôt cette vidéo est la continuité de vidéo procédant l'origine mystique de la domination occidentale sur l'afrique et partout dans le monde et là de la deuxième vidéo intitulé l'origine gold touba de la bible dévoilé alors dans la deuxième vidéo c'est à dire celle qui possède celle ci puisque celle ci c'est la troisième c'est la troisième vidéo dans celle là dans cette vidéo j'avais dit qui a qui avait qui a eu trois pères près de l'église catholique romaine qui sont entrés dans la gôte mythique et sacrée la montagne de dieu gold tour au cameroun qui a trois prêtes ils sont qui sont entrés j'avais dit dans la vidéo précédente que c'est cette montagne qui est dieu vénéré parle par le monde par le monde occidental et le reste du monde c'est cette montagne qui est dieu dieu c'est cette montagne dieu c'est le paradis cette montagne c'est dieu c'est de mon temps c'est le paradis c'est de mon temps cela cela fait cette montagne c'est seulement sinaï cette montagne c'est tous dont on vous parle dans les autres religions du monde car les autres religions du monde les découlent le sort que de gole tu vas et tous vénère une seule divinité qui est gole tu vas et j'avais dit que l'origine de l'humanité c'est un gros tu vas peu les premiers humains c'est donc vous me permettez permettre moi deux minutes accordé moi deux minutes pour faire leur équipe le récapitulatif avant de poursuivre pas tout ce que je dis maintenant c'est un récapitulatif des vidéos précédentes et j'avais également dit dans ces vidéos précédentes que l'humain le tout premier homme est sorti de la grotte sacrée et me tirent la montagne de dieu encore le tour au cameroun et ce sont ses premiers bassins ses frères maçons qui sont allés bâtir la situation égyptienne que nous vénérons mais que la situation égyptienne elle elle existe et a existé dans un monde immatériel dans un plan immatériel et spirituel qui engorle tout va alors les bassins sortis de cette grotte sacrée et me tirent la montagne de dieu bon tu vas n'était que de ces frères maçons qui ne sont qu'à les déposer la situation égyptienne c'est-à-dire matérialiser ce qui existe dans un plan spirituel qui engorle tout va et j'avais aussi dit que le premier humain sorti de la grotte sacrée mais que cela n'a pas encore été prouvé par les archéologues les anthropologues et les historiens car ils ne le savent pas encore alors j'avais dit j'avais aussi dit qu'il ya trois prêtres catholiques qui sont entrés dans la grotte mythique la montagne de dieu n'goltoba deux étaient des locaux dames ce que nous appelons vénéroman des blancs et un était le fils même de la grotte sacrée miting coltoba au nom du prêtre mongo j'ai dit que celui qui est entré avec le chien parce qu'il ya deux prêtes aux blancs qui sont entrés bien celui qui a un tableau le chien et qui est ressorti lui n'est pas mort et le prêtre blanc qui est entré sans le chien il est sorti il est tombé à l'entrée des sons de sa sortie de la grotte sacrée miting coltoba il est tombé à la sortie de la grotte sacrée il est mort et c'est d'accéder et notre sujet d'aujourd'hui une conversation d'aujourd'hui mon enseignement d'aujourd'hui est basé sur celui qui est tombé et est mort parce que des vidéos précédentes je vous ai dit que celui qui est le prêtre camerounais mongo qui est qui est entre la value cette transfigurant joseph il est ressorti je vous ai dit pourquoi et le prêtre blanc qui a entré avec le chien lui est ressorti vivant il est rentré en rome et je ne dis que lui c'est transfigurant moïse mais en fait qu'est-ce qui s'est passé ce prêtre blanc en fait qui entrave le chien qui s'est transfiguré à maurice il est entré mais n'est pas arrivé je vous ai dit que je vous ai dit quoi que c'est aussi canon par la terre promise lui c'est transfiguré à moïse il est entré le chemin il n'est pas arrivé à canaan où devait arriver par moïse n'est pas arrivé à canaan moïse n'est pas arrivé à canaan il n'est pas arrivé à canaan mais son chien lui il est arrive son chien lui il est arrivé à canaan arrivé quelque part à l'intérieur de gorlutuba ce monsieur ce prêtre blanc ne pouvait plus continuer ne pouvait plus continuer il s'est arrêté quelque part dans la grotte moïse et sacré gorlutuba à l'intérieur et le chien a continué jusqu'à canaan à l'intérieur de gorlutuba et il attendu le chien puis le chien est revenu il est sorti de la grotte sacrée et il est rentré chez la lôme à rome je l'ai dit quoi le chien était dans le mal très sacré chez les chaises les bassards c'est pourquoi chaque année le peuple de la grotte métique célèbre la fête du chien et vous devez connaître ce que c'est que le chien dans la spiritualité bassard dans le boc bassard et les gens vous savez les ancêtres m'ont dit dans la vidéo possédant la deuxième vidéo j'aime beaucoup bagarre les ancêtres j'aime beaucoup bagarre car il me disait il y a certaines choses je dois pas dire bien c'est une chose que je dois pas dire c'est quoi les ancêtres et moi en bagarre sur le ballet traditionnel c'est sûr que c'est ce combat que jacob a eu à lutter avec dieu mais je lui ai dit que tous ces événements les événements de la bible ne sont pas événements historiques non ces gens jacob moïse tous ces gens n'ont pas existé il est le livre de galates galates chapitre 4 à partir verset 20 vous dit que ces personnes n'ont pas existé que après avait deux femmes et que c'est deux femmes représentent donc l'alliance et que lui n'était le mans sinaï donc la bible dit quoi que ces deux femmes sont des analogies c'est ce qu'il est dit le mot est utilisé analogie alors donc je dis que la bible n'est que l'ombre ou quoi en quoi alors ce sont les élèves sur les mythes tirés de la boute sacrée mythique gorge tout bas que les européens ont fait croire aux gens que c'était des événements historiques alors dans les anciens m'ont dit de ne plus dit certaines choses car vous savez c'est que la deuxième vidéo c'était comme ils m'ont les entraînements dit c'est une opération sans anesthésie c'était une chirurgie sans anesthésie et on ne perd pas les gens sans tout fallait donner de l'adnesthésie sans tout va les administrer une dose d'adnesthésie sinon vous allez les tuer c'est pourquoi quand certains d'entre vous les écoutent ma vidéo ils délirent et disent que je suis fou je suis un fumé de chambre tu sais pas ce qu'ils ont sous l'effet de la douleur la vidéo vous vous donnez une certaine ou souvent c'était chirurgie mais c'est une chirurgie sans anesthésie c'est donc pourquoi je ne vais plus entrer dans la profondeur et je n'ai pas l'intention de faire cette vidéo mais c'est quelqu'un m'a posé une question il m'a dit non je n'ai pas les trois prêtres tu as dit que le premier prêtre celui qui était moïse l'autre était joseph et le deuxième prêtre représente représente qui ok donc c'est dans le sujet d'aujourd'hui le deuxième prêtre il est andré et il est sorti il est tombé à l'entrée de la grotte sacrée à sa sortie il est mort lui représente arom lui représente arom alors un mort devant le pied de le pied d'une montagne la montagne or à moïse et arom à lé au mont sinai et à une montagne or qui n'est pas très loin du mont sinai et qui n'a pas très loin du mont sinai on dit qu'il en dit ça doit être à deux kilomètres du mont sinai et dieu a dit à moïse que arom et lui n'entreront pas à la terre pour mesquelles canard canard qu'en gorge tout va pourquoi parce que ils avaient ils se sont rébellés contre dieu j'ai expliqué cet incident que lorsque dieu demanda à moïse de parler aux rochers afin de recevoir l'eau pour que l'eau sortait de rochers moïse n'a pas parlé aux rochers mais m'ose plutôt à frapper sa canne sur le rocher et c'est à partir de cet événement que dieu décida que moïse et arom ne verront pas la terre promise canard qu'il n'est qu'un gorge tout va et ce rocher dans moïse le rocher sur lequel moïse ne fera pas sa canne ce rocher n'est qu'un gorge tout bas et c'est ce rocher qui est vénéré dans la bible toutes les sommes de david sont basées sur le rocher qui sortent de l'eau le rocher de protection et on identifie même jésus à ce rocher sur le rocher car si vous allez encore tout va il ya une source d'eau encore tout va alors alors on va mourir à la montagne d'or or je sais pas comment dire or en français car la bible je la lis souvent en langue anglaise je pense en anglais c'est or la montagne or je sais pas l'équivalent en français il va donc mourir à la montagne or et là dieu va demander à moïse avant même qu'il ne meurent dieu va d'enlever les habits d'aron et de les donner à ses fils un fils d'aron dans ce pétro qui est mort ce pétro blanc qui est mort après avoir sorti après après d'être sorti de la grosse sacrée lui représente à rome vous représente à rome et on veut dire qu'on veut dire que le canal c'est une terre de miel canal et une terre de miel le miel à l'abondance beaucoup de lait c'est la description c'était c'est vrai qu'il n'y a pas de famine et car on va donc et quand ce pétro blanc va faire va sortir de la bouteille sacrée il va tomber et maintenant les autotones voulait l'enterrer devant à l'entrée de la bouteille sacrée et à chaque fois qu'ils voulaient creuser la tombe les anciennes sortent et les abeilles sortent et de la bouteille sacrée dont le thomas qui empêchent et empêchent aux autotones de creuser la tombe vous savez et les abeilles représentent quoi les abeilles représentent les abeilles ce sont les abeilles qui donnent le miel ce sont les abeilles qui donnent le miel et ces abeilles sont sortis de la bouteille sacrée et quand vous lisez la bible dit quoi canal est une terre où coule beaucoup de lait de miel et c'est finalement ce plein de blanc sera intérêt finalement ce plein de blanc sera intérêt à la ville de douala au cameroun non tous et tous ces événements moïse tous ces événements moïse joseph alors avec l'eau sous rocher sont déroulés en golfe bas et ce sont les aimants qui sont déroulés bien avant que les autres écrivent leur bible qui a biblé qui n'est que l'on porte point pour céder l'attention d'ambassade des temps très très anciens faire pour mieux comprendre il faut suivre les deux vidéos précédentes pour suivre les deux vidéos précédentes surtout la deuxième et vous allez comprendre parce que c'est la continuité c'est ce que vous semblez vous dans la bible ne peut pas vous tout montrer on ne peut pas vous dire où se trouve le mans sinai on est sinai c'est une péninsule qui se trouve à l'égide moi elle ne vous dit pas le rocher car l'eau c'est comme montre le rocher donc moïse a frappé sa canne et l'eau est sorti comme montre le rocher et vous ont montré les mots mais des pharaons qui ont existé des milliers et des milliers d'années les pyramides d'égypte sont encore là mais l'exode 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 de moïse cette zone que les blancs vous font croire que c'est un événement historique mais c'est que dérouler 1400 ans avant les avant la naissance de jésus christ qui n'a pas existé mais 400 ans avant 1400 ans d'ici non c'est pas loin on vous a montré la momie des pharaons qui ont existé des milliers des milliers des milliers d'années vous avez les vous avez les pyramides qui sont encore debout comme au monde dans le rocher le moïse sur lesquels moïse a frappé sa canne et l'eau est sorti on ne peut pas vous montrer parce qu'ils sont pas des événements historiques moïse n'a pas existé moi c'est une entité spirituelle c'est une moïse c'est quoi c'est une force spirituelle c'est un code c'est un code comme arom et on vous dit que dans le monde c'est au monde synaï c'est au monde synaï que dieu apparaît à moïse pour la première fois sous forme de feu c'est quoi ce feu à ce fait c'est quoi on parle du soleil pas le soleil est une boule de feu c'est le soleil je faisais que la bible vient du mot helios bablos qui veut dire le livre du soleil helios qui vient de horus et horus qui vient de moraux moraux de massa moraux car le soleil est aussi une étoile et le seul une boule de feu est une boule de feu donc ce soleil conduit dieu apparu à moïse mon signaï ça c'est le soleil c'est pour les anciens d'une tarantara grâce à la divinité souleur à bras d'ara c'est qu'ils disent israël 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 qui veut dire les enfants la divinité souleur à je ne vais pas en temps profondeur ne veux pas en temps profondeur n'ai pas dit certaines choses ça m'a demandé de ne plus dans les opérations je n'ai plus fait des chirurgies sans anesthésie il n'a plus fait des chirurgies sans anesthésie vous voyez c'est élevé vous voyez donc c'est donc c'est donc c'est dans de ça qu'il est question posez vous la question j'ai dit il ya l'église catholique romaine au cameroun ils disent que encore lui tout va cette montagne rocheuse les appartient et avait l'armée ils ont allé installer la croix la croix qu'elle aussi n'est pas chrétienne qui est basse à regarder à chaque fois qu'un prêtre catholique à chaque fois au cameroun à chaque fois au cameroun un fils goldouba deviennent prêtre de l'église catholique chaque fois qu'il devienne prêtre il prend le balai traditionnel en main il prend le siècle du pouvoir le diallo mbok à chaque fois qu'un fils de la gourde sacrée devient prêtre catholique posez vous la question pourquoi il prend le septembre du pouvoir en fait on peut dire il exupe il exupe ce titre il prend le septembre du pouvoir qui est le balai traditionnel de diallo mbok qui était détenu par le pharaon bassa en égypte pharaonique mais l'égypte réel c'est encore le tout va posez vous la question posez pas car ils se rendent compte ils se rendent compte que tout ce qui se passe là toute la bible n'est que le mbok quang quang que les européens ont appelé égyptologie le mbok quang possède la tradition très ancienne des bassards c'est pourquoi ils prennent le pouvoir ils prennent le diallo mbok c'est prêtre qu'à tout le cameroon c'est quoi un tout s'y rendre dans la tradition mais vous n'allez pas voir vous n'avez pas voir un bon bord c'est des gardiens des traditions c'est d'un paillage vous n'allez pas voir quelqu'un qui est un paillage et à l'église dit que non je suis prêtre non 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 vous n'allez pas voir ça mais vous n'allez que voir les prêtres revenir dit que non ils sont bons qu'ils savent eux aussi sont choqués de la vérité après longues années de tuer des théologies et se rendent à l'évidence que ça ce n'est que le mbok quang quang ça ce n'est que le mbok quang quang et c'est ainsi que vous devez être capable de lire entre les lignes l'église catholique roumaine vous dit la grotte sacrée et meeting golgi qui appartient aux autotones bassa les appartient et ils mettent de force avec l'armée la croix au dessus de la grotte sacrée et lorsqu'il est prêtre catholique ici de la grotte sacrée de golgi alors que ces enfants de la grotte sacrée de golgi deviennent prêtre catholique il porte le diable le secteur pouvoir à la youtube vous allez voir beaucoup de prêtes catholiques ont écrit les chansons ils ont chanté ils ont composé beaucoup de chansons ils sont tenus il tient à main le ballet traditionnel à la suite beaucoup de prêtes catholiques pour vous savoir lire entre lignes après de longues années de théologie se sont rendus à l'évidence mais ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas dire aux fidèles parce que c'est d'abord une profession ils ont un secret professionnel à conserver il ya un secret professionnel s'il dévoile le secret il perd le métier qui d'entre vous après à risquer son mais son métier son travail pour dire la vérité la vie est difficile mes enfants personne ne va risquer son travail pour dire la vérité qui va risquer les prêtes catholiques qui ont risqué ont été assassinés nous le connaissons ont été assassinés alors il ya un secret professionnel à conserver et ne peuvent pas vous dire ils ne peuvent pas vous dire vous savez d'abord dans la terre de mes ancêtres que vous appelez un dombo c'est là-bas c'est un dombo que se trouve le barrage hydro et électrique de son l'eau je suis d'un dombo je suis natif d'un dombo dans les années 70 80 il y avait un prêtre catholique au nom de bourgol qui un dimanche a ouvert la bible il s'est élevé et a dit dieu est bassa dieu est noir dieu est bassa dieu est noir les blancs vous trompe bourgol a dit dieu est bassa dieu est noir les blancs vous trompe alors que s'est passé les fidèles ont dit qu'ils étaient devenus fous comme vous me traitez de fou aujourd'hui les fidèles ont dit bourgol connaît c'est la vérité mais il s'est très professionnel qui ne peut pas dévoiler alors les fidèles dit qu'un beau rôle est devenu fou ils ont dit qu'ils ne veulent pas de bourgol bourgol est allé en prison à rome parce que qu'on va tirer les prisons là-bas pour les prêches et délinquants ils ont les prisons ils ont les prisons des prisons et et à ce moment là il y avait le maquis et à ce moment il y avait le maquis vous savez il y avait le maquis avec ses fils de la peau satan goro thomas qui était des rebelles contre peut-être c'est il a des idées des maquis a un beau rôle connaissait la vérité mais il était dans un secteur professionnel car c'est un métier être praticateur est un métier le père le père va vous dire la vérité qu'il y a un secret prochain mais nous la bombe on peut vous dire la vérité car nous l'emba nous n'avons pas de salaire nous n'avons rien à voir l'administration personne ne peut nous s'enlève un bon boc car ça dit le titre de bon boc ne dépend pas des hommes on ne peut pas destituer un bon boc on tue un bon boc on ne le destitue pas on ne destitue pas un bon boc on tue un bon boc quand tu es un bon boc tu es un bon boc à vie qui va t'enlever les hommes n'ont pas ce pouvoir parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont installé ce ne sont pas les humains qui m'installent bon boc je suis né bon boc ce sont pas les humains j'ai rien à voir on ne peut pas me destituer un bon boc on me tue seulement donc dans un village quand un bon boc change de camp il devient très méchant car vous savez satan aussi satan a aussi un dieu satan a aussi un dieu ça faut pas oublier satan aussi dieu alors c'est un enjeu qui s'est révélé donc c'est un enjeu qui s'est révélé contre dieu en fait dans le fait satan satan c'est vient de la mythologie bassa d'amjou bassa en fait satan c'est un dieu alors quand un dieu change de camp ou alors qu'un dieu parce que les dieux et les divinités du mal eux aussi doivent être respectés alors quand un bon boc qui doit être la divinité du bien change de temps en bas les autres bonbons font quoi les autres bonbons doivent se conserter de me les forces pour pour le tuer parce qu'on peut pas la levée un bonbon il est chef traditionnel en lap qui l'a mis qui l'a mis là bas ce sont pas les humains mais on peut pas l'enlever et l'esprit appartient aux ancêtres on doit donc appeler les autres bonbons doivent donc se réunir après les ancêtres de reprendre cet esprit car l'homme ne peut pas tuer l'homme dans l'esprit appartient aux ancêtres c'est pourquoi les européens sont venus au camerou les allemands ils ont fait les chefs ils ont mis ils ont ils ont installé l'air ils ont ils ont installé comme on s'appelle encore les auxiliers d'administration qu'ils ont appelé chef traditionnel visant plus ils ne sont pas de chef traditionnel le chef pression est le bon bord ces gens ces chefs de quartier ces chefs des villages ne sont pas bien bon bon ne sont pas de chef traditionnel le chef traditionnel c'est le bon bon alors les allemands a fait c'était les clètes les allemands ont mis de côté les vrais chefs de la tradition qui sont les bonbons et ont installé dans des vallées des auxiliaires d'administration et les ont dans le titre de bon de chef traditionnel alors ses chefs traditionnels et on peut l'être destitué on peut l'être destitué mais l'homme bon on ne peut pas le destitué on le tue on le destitué pas on le tue quand j'ai un bon bon à vie je suis allé dans un petit village basse à paillettes dans certains villages vous allez dans du village c'est que la tradition a presque disparu à cause du maquis des rasiens et autres vous allez un petit village basse à je vais pas citer le nom je vais pas citer le nom car je vais pas je vais pas que c'est une personne se fâche je suis allé dans ce petit village j'ai trouvé dans ce pays là il y avait des bonbons ma frise et j'en étais pas de bonbons et tous ces fois appelé un bon comment sont passés ces gens ont été votés bonbons ces gens ont été votés bonbons moi tout un village ils ont un grand bon bord qui est le chef de ce grand village et la salle et dans chaque maison de soirée on d'haboucoco ils votent un individu entre eux les chefs et disent que voici bonbons je les ai dit vous n'êtes pas bonbons on ne vote pas bonbons et il ya eu un incident il ya il ya un bonbon qui a été voté et qui ne s'attendait plus avec un grand chef bonbons alors c'est bon bord a été destitué on a voté nous j'ai dit que vous savez quoi vous n'avez pas d'un bonbon moi je vous dis vous pourriez me faire on ne vote pas un bonbon quand j'ai voté en peut-être destitué ce sont les humains qui te vote on ne vote pas la vérité on ne vote pas la vérité la démocratie n'a rien à voir la vérité la démocratie à avoir vu le nombre c'est si dans un parlement on dit aujourd'hui si le parlement vote aujourd'hui tuer c'est bien tous ceux qui ne tuent pas sont des méchants c'est pourquoi on peut destitué quand on t'a voté on peut t'enlever je veux dire vous n'êtes pas bonbon on ne décide pas un bonbon on tue un bonbon on ne peut pas me destitué on peut seulement se concerter demander aux enseignants de prendre mon esprit car l'esprit en partie aux ancêtres c'est pourquoi ceux qui veulent me tuer n'ont pas c'est pas ceux qui veulent me tuer n'ont pas compris que l'esprit a parté aux ancêtres 6 alors là vous ne pouvez pas prendre cet esprit si les ancêtres n'ont pas encore donné l'autorisation c'est pas comme d'avoir quelqu'un est grave malade il entre au coma et vous dit qu'il avait ses ancêtres et ça c'est un étiquet rentre rentre ce n'est pas encore le thème faut savoir lire certaines choses nous disons la vérité une bonne 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 journée parce que nous ne sommes pas payés ces gens là ils ont voulu dire qu'on commence à payer les bonbons les bonbons ont refusé non non on ne le paye pas pendant l'aventuré l'administration c'est chef qui s'est chef là-bas dans nos pays basse à la bateau d'eau cameron qui s'est dit ce chef très cher ils sont payés ils ont un salaire ils ont un salaire mensuel ce sont pas des bonbons ce sont les auxiliaires d'administration le gouvernement le paye tout le monde c'est pourquoi ils sont soumis il y en a la même chose il y en a deux il va de même comme le prêtre catholique c'est un métier ils ont un salaire mensuel lorsqu'ils deviennent prêtres se rendent à l'évidence il ne peut pas vous dire la vérité ils font seulement croyez pas il porte le diable le secteur du pouvoir d'une bord basse à mais vous voulez filer vous devez lire un délire vous les demandez mais voilà dit mais tu es prête je te fais pas le diable folle vous devriez demander vous êtes prêts vous faites pas le diable alors il ne peut pas vous dire la vérité mais c'est son radio l'évidence que cette bible aujourd'hui c'est un colomboc en quoi aucun événement c'était la bible est historique les personnages biblique ne se sont pas n'ont pas existé c'est ça les mythes nous sommes les événements qui sont passés en gorgne tout bas dans les plans célestes alors je vais je pense et l'état que je je mets un thème à cette conversation mais comme je disais comme je disais au début à l'introduction que comme d'habitude je dois traduire un proverbe parce que beaucoup d'entre vous m'avez écrit oh faut traduire les proverbes à la ambassade car il y a des proverbes qui ne consomment pas les équivalents comme je disais à l'introduction aujourd'hui je vais traduire un proverbe qui ne risquer rien à rien qui ne risquer rien à rien comment dit ça ambassade vous savez qui ne risque rien à rien c'est un pro c'est un proverbe en deux sens ça veut dire quoi si tu ne risquais rien tu n'as rien alors ça veut dire quoi si tu ne si j'ai risqué rien tu n'as rien de mal si j'ai risqué rien tu n'as rien de bon si j'ai risqué rien tu n'as rien de bon donc pour ne pas voir pour ne pas être victime d'un mal il ne faut pas risquer et pour ne pas aussi avoir du bien et pour avoir aussi du bien il faut risquer donc ce qui ne s'est rien à rien est un proverbe à double sens aujourd'hui je veux que traduire un sens c'est un sens le sens où tu ne risquer rien tu n'as rien de mal tu n'as rien de mal et là c'est et l'équivalent c'est l'équivalent ambassade c'est bon bon raconte on est dit un homme bon bon raconte on est dit un homme bon bon c'est un type d'oiseau à l'arbre bassa ces oiseaux sont très très chers plus dents et ce sont les oiseaux qui vivent le beaucoup plus longtemps parce que le bon bon même s'il a un coup de feu à 5 km du coup un petit bruit bon bon s'envole c'est quoi on dit bon bon raconte on est dit un homme bon bon a eu peur c'est pourquoi il veut que longtemps donc c'est l'homme pour dire qu'il risque rien n'a rien bon bon raconte on est dit un homme et quand vous lisez le livre du romancier africain de nigéria comment s'appelait encore chinois qui est qui est l'écrivain africain qui a vendu plus de livres au monde qui n'a été bien dans son roman dans son roman phare et dans ce moment phare intitulé le monde c'est cool le monde c'est cool mais le titre original du romper le roman a été clape la première vais s'entraîner la baisse aux jeunes a été créé en langue anglaise le titre original c'est tinfo à pas qu'il tinfo à pâques et en français l'éditeur qu'à l'éditeur a traduit en france et à la planète ce titre le monde c'est cool alors lorsqu'on faisait le monde c'est cool tino a tchébé il donne l'équivalent de ce proverbe à l'équivalent de ce proverbe bon après on a dit un homme bon a eu peur et il a il a vécu longtemps mais mais qui va qui va donc parce qu'il a été venu cette heure c'est un niveau c'est la clé l'attribut du mot on y gira qui sont aussi des basses à tino a tchébé mais dans l'équivalent il beau de ce proverbe voyez sinon tu le dis l'oiseau l'oiseau dit l'oiseau dit j'ai appris à voler sans me percher depuis que l'homme a appris à viser ou à tirer sans rater dont l'oiseau dit j'ai appris à m'envoler sans me percher depuis que l'homme a appris à tirer sans rater vous savez les oiseaux ce quand lorsqu'ils volent à un certain moment ils sont fatigués il se perche sur un arbre il se perche sur un arbre pour se reposer mais cet oiseau dit lui ne se perche plus parce que les hommes ont appris à tirer sans rater donc alors c'est très difficile dedans de tuer un oiseau qui s'envole qui a un mouvement frère glade l'oiseau sont stables dans cela l'équivalent des hibos comme disons bon bon après on est bien homme ok à bord et ça à bord et ça à bord et ça